La mode n'est jamais aussi intéressante que lorsqu'elle transcende ses fonctions premières. Se protéger du chaud, du froid, des agressions extérieures. Pour cet hiver, les créateurs et créatrices de mode ont mis l'accent sur une période particulière de notre histoire. Les années 70-80. Une vision moderne, matinée d'un savant mélange de cultures qui produit des silhouettes rassurantes et colorées. Chez Véronique Leroy, par exemple, il s'agit avant tout d'allure. Elle est donnée par la chaussure, par les poids d'attache, d'accroche, la ceinture qui sert, l'épaule. L'allure de cette saison, c'est ça, c'est la taille des épaules et la cheville, le pied. Les manteaux sont maxis, faits de superpositions de couches de résilles et de mailles. Les épaules prennent de l'ampleur, sans toutefois donner l'impression qu'elles renferment des gants de boxe, comme à la fin des années 70. Mais l'important se cache dans les détails. Il y a souvent la ceinture avec le portefeuille tenu à une chaîne, accrochée aux pantalons, qu'on ne le perde surtout pas, qu'on ne se le fasse pas voler. Et ce sont des camionneuses. Des camionneuses, c'est-à-dire ? Elles partent sur la route, elles sont libres. Donner la liberté, c'est le rêve de tout créateur. La jeune hollandaise Esther Louise Dorutmis s'inspire des oiseaux qui volent librement dans le ciel, mais peuvent se rassembler en nuées qui forment de gigantesques nuages. Un phénomène appelé murmuration. C'est d'ailleurs une parfaite définition de la mode, suivre le mouvement, mais à sa façon. C'est le mélange de tous ces éléments, toutes ces identités différentes qui n'en forment qu'une. Ils forment une masse très compacte, mais comme ils ne se touchent pas, elle est transparente. Cela m'a tellement fascinée que j'en ai fait le cœur de ma collection. Mélanger les identités, panacher les genres. Tel est le crédo de Bill Gaten. En 2011, il a repris les rênes de la maison de celui dont il fut l'assistant pendant plus de 20 ans, John Galliano. Je suis tombé sur une série de photographies d'officiers de la Première Guerre mondiale, accompagnés de femmes vêtues de façon très féminine. Je suis parti de là, et j'ai mélangé la rigueur du vêtement masculin avec la fluidité du vestiaire féminin. Ça, c'est vraiment l'esprit Galliano. Il s'agit d'habiller la sensibilité, ce qui est plutôt aristocratique en un sens. Les transparences architecturées font mouche, aptes à susciter de nouvelles vocations. Très élégant, très chic. Quelques pièces étaient vraiment couture. Vous êtes devenu un véritable expert ? Je ne dirais pas que je suis expert en mode, mais j'apprends. J'ai vraiment envie d'apprendre, parce que la mode, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez appréhender comme ça, d'un coup. Il faut avoir l'esprit ouvert. C'est pour cela que j'assiste à beaucoup de défilés, pour voir les différents styles proposés par ces génies créatifs. Parfois c'est très beau, parfois c'est excentrique. Depuis les années 70, Kenzo reste la marque emblématique du mélange des cultures. Pour cet hiver, la griffe érige en égérie une héroïne de la bande dessinée japonaise. Il y a des influences aussi qui ne sont pas ethnocentrées. Ça respire plein de cultures tas différentes. Ce qui m'a frappée, moi, c'est que c'était à la fois féminin et guerrier. Mais peut-être que je vois de la guerre partout, des guerrières partout, moi. C'est mon côté femme forte, je ne sais pas. Techniquement, les modèles sont une fusion entre l'uniforme de Sailor Moon et ceux des marins de la Royal Navy. On avait l'idée d'une célébration de la culture occidentale par la culture orientale. L'idée que l'esprit occidental pouvait accoucher de choses drôles, que ce soit des duffel coats ou des vestes de marins. L'idée était de reprendre ces codes et les rendre amusants. La créatrice chinoise, Mashama, a appris les techniques de travail de la céramique au Japon et l'architecture du vêtement à Londres, chez Alexander McQueen. Pour sa collection, elle a mélangé les deux apprentissages. Elle crée une chose, la casse, puis recolle les morceaux. Au final, c'est beaucoup plus beau qu'avant. L'idée était d'exploiter les matériaux les plus chers au monde pour en faire quelque chose de disloqué. Mon idée globale était d'exprimer quelque chose d'imparfait de façon parfaite. Pour le californien Rico Wens, la mode est une affaire de couple. S'il est aujourd'hui une star, c'est en grande partie grâce à son épouse franco-algérienne, Michelle Lamy. Elle est sa muse. Je pense que justement, cette histoire de muse marche là. Parce qu'il aime la structure et moi je suis très chiffonnée. Donc en fait, il en fait des merveilles. Une inspiration qui se nourrit de l'alliance des contraires et invite aux rêveries métaphysiques. S'évaporer et devenir partie de ce qui est plus grand que nous, nous fait approcher l'éternel. C'est une énergie positive qui nous fait progresser. Quant à l'indien Manish Arora, furieux de la tendance actuelle du « je vois, j'achète », il prône en priorité le principe de l'attente. Il faut créer le désir de l'attente. Il faut avoir envie de quelque chose et l'attendre jusqu'à ce que ce soit en boutique. Vous pourrez alors l'avoir. Vous l'appréciez encore plus. La mode est avant tout une affaire de désir. Avec toutes ces nouvelles choses disponibles sur le marché, il ne reste plus qu'à choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada